Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, les versets 13 à 27. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en chemin ? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi nous qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer à une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Ils sont venus raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vue. Alors, Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. C'est la particularité de Luc de nous relater ce récit, ce petit voyage de Jérusalem vers Emmaüs. Jésus s'approchant de deux disciples pour faire route avec eux. Et pour ce parcours, je vous suggère trois questions. Pourquoi ce voyage ? Pourquoi cette ère triste ? Et pourquoi si lent à croire ? D'abord, pourquoi ce voyage ? Après le témoignage des femmes qui se sont rendues au tombeau le dimanche de Pâques, Luc poursuit avec un deuxième récit qui se déroule le même jour. Il nous parle de deux disciples qui se rendent au village d'Emmaüs. Luc précise que ce village se situe à une distance d'environ 60 stades de Jérusalem, l'équivalent de 12 kilomètres. Pourquoi ce voyage ? En fait, Luc ne nous dit pas pourquoi ces deux disciples vont à Emmaüs. Vous me direz, alors pourquoi poser la question ? Je vous pose la question parce que Luc semble très intéressé par ce petit voyage. Et si on fait un pas en arrière, on constate que le voyage, c'est un peu la trame de fond de ces deux livres, Luc et Actes. Dans son évangile, Luc nous présente Jésus en chemin vers Jérusalem. Alors qu'il est en Galilée, au début de son ministère, jusqu'au chapitre 9, il nous est dit alors que Jésus prie la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et tout ce qu'il y a entre ce moment et son arrivée à Jérusalem sert d'instruction à ses disciples, en chemin. Dans son deuxième livre, Luc nous dit comment l'évangile se répand de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il termine ce livre avec l'arrivée de l'apôtre Paul à Rome, la capitale de l'Empire. Les deux livres de Luc sont marqués par un déplacement géographique, un voyage. Est-ce que c'est parce que Luc s'émerveille d'un évangile qui est parvenu jusqu'à lui ? Il est vraisemblablement originaire de Troas, en Asie mineure. C'est le seul auteur non-juif du Nouveau Testament. Est-ce qu'il s'émerveille de cet évangile qui est parvenu jusqu'à Théophile, son destinataire ? Quelles que soient ses raisons, Luc n'est pas le seul dans l'histoire de la littérature à utiliser la thématique du voyage. On pense à l'Odyssée d'Homère, Don Quichotte, L'Anseau du Lac. Mais pourquoi ce voyage-ci ? Dans ce petit voyage de Jérusalem à Emmaüs, on a comme un résumé du cheminement que doit vivre tout chrétien. Toute personne qui devient chrétienne doit comprendre la nécessité de la mort de Jésus et croire à la résurrection. Si nous sommes croyants, nous avons dû cheminer. Pour comprendre la nécessité de la mort de Jésus à la croix, nous avons dû croire à la résurrection. Ce récit devrait être pertinent à la fois pour une personne qui chemine vers la foi chrétienne, si c'est votre cas, ou pour une personne déjà croyante. Dernièrement, on a eu l'occasion de voir un film en famille, l'adaptation d'un vieux roman d'un certain John Bunyan, Le Voyage du Pèlerin. Le Voyage du Pèlerin, c'est une allégorie de la foi chrétienne. Elle décrit le cheminement d'une personne qui vient à la foi en Jésus. Bunyan, il parle d'un certain chrétien qui porte un fardeau qui représente son péché. Il nous décrit son parcours dans la vallée obscure, sa détention dans le château du doute. C'est une fiction, mais là encore, c'est par un voyage que l'auteur décrit la foi chrétienne. J'ai lu ce livre alors que j'étais adolescent, au tout début de ma vie chrétienne. Mais 30 ans plus tard, en regardant ce film, je me suis surpris à me poser le même genre de questions. Où est-ce que j'en suis dans ma perspective, dans ma foi ? À quoi est-ce que je fais face en ce moment ? Dans quel état d'esprit est-ce que je me trouve actuellement ? Et c'est exactement ce que nous allons faire avec ce récit. Où en sommes-nous dans notre cheminement ? Quelle est notre perspective ? À quoi faisons-nous face ? Quel est notre état d'esprit ? En nous posant ces questions, il nous faudra venir aux questions essentielles que pose ce texte. Jésus devait-il mourir ? Est-il ressuscité ? Parce qu'au cœur de ce récit, au cœur des échanges, celui dont il parle, celui qu'il rencontre n'est autre que Jésus. C'est sa personne, son éclairage, son œuvre qui sont déterminantes. Luc nous donne le contexte de ce cheminement en écrivant que ses deux disciples parlaient de ces événements relatés plus tôt. Verset 15 Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ce récit comporte plusieurs surprises. Mais la première, c'est que Jésus ne se dévoile pas directement à eux. Luc affirme que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il s'agit, semble-t-il, d'un aveuglement dont Dieu est l'auteur. Peut-être aussi le reflet d'un aveuglement spirituel. Pourquoi est-ce que Jésus n'intervient pas en disant « Vous parliez de moi ? Vous pensiez que j'étais mort ? Regardez, je suis bien vivant. » Leur cheminement se fait sans qu'ils soient conscients de la présence de Jésus. C'est un détail qui a son importance pour nous, lecteurs. Plusieurs fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Si seulement j'avais été là du vivant de Jésus. Si seulement j'avais vu ces miracles. » Et là, 2000 ans plus tard, c'est une autre affaire. Leur cheminement se fait avec Jésus sans qu'ils en soient conscients. Et c'est pareil pour Théophile, c'est pareil pour tout destinataire de cet évangile. C'est pareil pour nous, lorsque nous lisons ces lignes. Nous ne sommes pas conscients de sa présence, mais avec le recul, on devrait réaliser que c'est bien lui qui, par son esprit, nous a menés à la foi en lui. On va maintenant poser la deuxième question. Pourquoi c'était l'air triste? Jésus était donc derrière ses deux disciples, et il les a rejoints au marchand. En s'approchant d'eux, il leur pose une question. De quoi parlez-vous en chemin? Il s'arrête l'air triste. Il lui demande s'il est le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'y est passé ces jours-ci. Jésus répond en disant « Quoi donc? » Il y a de l'humour dans l'air, n'est-ce pas, quand on y réfléchit. Il se demande s'il est le seul à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours. Mais s'il y a bien une personne qui sait ce qui s'est passé, c'est lui. Ce qui est frappant dans ce cheminement, c'est que Jésus les rejoint, et en réalité, c'est lui qui va les diriger. Au départ, c'est lui qui pose des questions, et en réalité, c'est lui qui a les réponses. Au départ, c'est lui qui passe pour l'ignorant, mais en réalité, il va les enseigner. Au départ, c'est lui l'étranger, l'invité, mais il va devenir l'hôte, celui qui prie au moment du repas en fin de journée. Qu'est-ce qu'on se dit au sujet de Jésus? Pour nous, aujourd'hui, Jésus ne nous donne peut-être pas le sentiment d'être à la hauteur, d'être au fait de la situation. Le prime abord, on a peut-être l'impression qu'il est dépassé, qu'il n'a pas les réponses à nos questions, le sentiment qu'il ne peut pas vraiment nous aider. Mais au fil du temps, avec le recul, on devrait voir que c'est tout le contraire. Pourquoi cet air triste chez ses deux disciples? L'un des deux explique les raisons, verset 19. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance, devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà, trois jours que tout ça est arrivé. Dans les termes, on a le sentiment de revivre un peu le voyage que Luc nous a livré dans son évangile. Il est présenté ici comme Jésus de Nazareth, un prophète qui agissait et parlait avec puissance. Au chapitre 4, Luc a inauguré le ministère de Jésus en commençant dans la synagogue de Nazareth. Là, Jésus lit le prophète Esaïe qui annonce une bonne nouvelle pour les pauvres, une délivrance, la guérison des aveugles, une année de grâce. Et c'est un bon résumé du ministère de Jésus. Sur la route d'Emmaüs, les disciples évoquent ensuite un tournant, le complot contre Jésus, sa mort. Et ils commentent en disant, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Dès le début de son évangile, on a entendu, sous la plume de Luc, l'espoir d'une délivrance, de la bouche d'un Zacharie, de la bouche d'Anne. Ici, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais sa mort a étouffé ses espoirs. Ces attentes de délivrance, on se demande naturellement quelle forme elles avaient. Mais à quelle délivrance s'attendait-il ? En tout cas, pas à une délivrance qui passerait par la mort de Jésus. Compte tenu du contexte géopolitique et de l'arrière-plan de la nation, l'attente avait plutôt la forme d'une délivrance politique, une délivrance de l'occupant romain. On en trouve des traces, à la fois dedans et en dehors des évangiles. Pourquoi ces terres tristes ? Parce que selon eux, Jésus n'a pas apporté la délivrance espérée. Et c'est l'occasion de se demander si la tristesse qui nous caractérise parfois n'est pas de la même nature. Pourquoi ces terres tristes ? Est-ce que comme eux, nous avions espéré une délivrance, mais de toute évidence ? Est-ce qu'on a le sentiment que Jésus n'a pas été à la hauteur des attentes ? Peut-être qu'on vit avec une certaine nostalgie du passé. On se souvient d'une époque où Dieu agissait de manière évidente dans notre parcours chrétien. Et là, c'est différent. On avait espéré, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a le sentiment que le Seigneur n'apporte pas la délivrance attendue ? Durant cette crise du coronavirus, le psaume 91 a souvent été cité dans les prières ou sur les réseaux sociaux. Je lis les versets 5 et 6. « Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. » Mais des chrétiens sont morts ces dernières semaines. Est-ce que ça signifie que la délivrance n'est pas venue ? Et si ce n'est pas sur le plan de la santé, est-ce que notre attente de délivrance se situe dans un autre domaine, sur le plan économique, professionnel peut-être ? Est-ce que la délivrance que Jésus a apportée ne devrait pas préserver les chrétiens, les églises, de tout défi financier ? Lorsque ces épreuves nous atteignent, est-ce que notre marche va aussi marquer un coup d'arrêt pour ces deux disciples ? Est-ce que nous allons nous aussi naturellement sombrer dans la tristesse ? Nous avions espéré, mais de toute évidence, ce n'est pas celui qu'on attendait. Dans leurs échanges avec Jésus, ils évoquent le rapport des femmes sur le tombeau vide, leur vision d'ange, mais pour le moment, aucune trace de foi en la résurrection. Leur attente a été déçue, et elle mène à la question suivante. Pourquoi s'ils l'ont à croire ? Pourquoi s'ils l'ont à croire ? Lorsque j'ai évoqué la thématique du voyage, je ne sais pas si certains ont eu la pensée qui venait, et si Luc faisait un peu comme Homère, un récit mythique, un voyage inventé, une légende. Est-ce que Luc, ici, invente un récit sur le thème du voyage ? Rapidement, quelques éléments. Verset 18, Luc mentionne le nom d'un des deux disciples, Cléopas. Plus haut, il a cité les noms de femmes qui se sont rendues au tombeau. Et s'il renseigne ces noms, c'est afin que Théophile, son destinataire, puisse reconnaître l'entière véracité des enseignements qu'il a reçus. Citation de Luc, verset 4. Au moment où Luc rédige, nous vivons l'Église à ses débuts. Et c'est naturel de se poser des questions sur la véracité du message. Dans son récit, comment est-ce que Luc va nous parler de ceux qui sont les piliers de cette Église naissante ? Est-ce qu'il va embellir leur portrait pour donner envie ? Un peu comme Jules César l'a fait dans la guerre des Gaules. Ici, on est loin d'un portrait flatteur des disciples. À la crucifixion, les disciples ne sont pas là. Ils ont fui. Il n'y a que des femmes qui ont accompagné Jésus durant son ministère, qui sont présentes à la croix et qui seront présentes au tombeau, le dimanche matin, par les disciples. Et quand elles reviennent, est-ce que les disciples croient leur témoignage ? Luc nous dit que les disciples les ont pris pour des niaiseries, un délire. Pierre va tout de même se rendre au tombeau pour vérifier, mais on parle bien de Pierre qui vient de renier trois fois Jésus, à la nuit de son arrestation. On n'a pas un portrait flatteur des disciples. Pour lancer un nouveau mouvement, est-ce que vous auriez envie qu'on parle de vous de cette façon ? Pourquoi inventer ça ? Et c'est pareil avec ce que Jésus dit ici à ses deux disciples. Verset 25. « Ah, homme sans intelligence, stupide ! » Vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Imaginez l'ambiance de votre prochaine étude biblique en groupe. À la suite de votre intervention, l'animateur tourne vers vous et vous dit « Que tu es stupide, que tu es lent à croire ! » Je ne sais pas si on va vous revoir de si tôt à la prochaine étude biblique. C'est pourtant l'affirmation de Jésus que Luc retranscrit et qui va faire le tour du monde. Si Luc invente un récit, on s'attendrait à une meilleure censure de la part des disciples. Venons-en à la question. Qu'est-ce que ses disciples ne comprennent pas ? Qu'est-ce qu'ils ont de la peine à croire ? Jésus pose la question, verset 26. « Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? » Ils n'ont pas compris la nécessité de ces souffrances. Ils ne croient pas à sa résurrection. Les propos de Jésus sur leur lenteur à croire peuvent sembler durs. Jésus a pourtant annoncé ces événements à plusieurs reprises à ses disciples. Trois mentions dans l'Évangile de lui. Qu'est-ce que les femmes au tombeau ont entendu de la part des anges ? Rappelez-vous ce qu'ils vous disaient alors qu'ils étaient encore avec vous en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais dans la conversation que ces deux disciples ont avec Jésus, est-ce qu'ils le réalisent en disant « Voilà trois jours que tout cela est arrivé. » « Un, deux, trois. » Ils ont compté les jours. Est-ce qu'ils ont fait le lien entre ces trois jours et les paroles de Jésus ? Ou même le témoignage de ces femmes ? Non. Alors l'an à croire n'est peut-être pas si excessif. Néanmoins, Jésus ne les laisse pas dans l'ignorance. Verset 27. « Alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua tout ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Là encore, Jésus ne saisit pas l'occasion là pour dévoiler son identité. Il se tourne vers les Écritures. Sur la route d'Emmaüs, Jésus est convaincu qu'il est plus important d'avoir une étude biblique qu'une révélation bouleversante de sa présence physique avec eux. Et si c'était pareil pour nous ? Si on avait davantage besoin de le voir dans les Écritures que d'avoir une révélation bouleversante ? C'est le choix que Jésus fait et Luc nous y invite à son tour. Combien de temps pour faire 12 kilomètres ? On peut estimer à peu près deux heures, l'équivalent de quatre sermons ? Alors, on y va ? Je vous l'accorde, ça devait probablement être plus intéressant, plus édifiant avec Jésus. Et si on essayait d'imaginer quelques éléments que Jésus a pu relever au fil de cet échange, sur ses souffrances, sa résurrection, dans les Écritures. Il est dit ici que Jésus a commencé par les livres de Moïse. Dans le premier livre de Moïse, chapitre 3, verset 15 de Genèse, il est question de la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent, Satan, et que celui-ci lui mordra le talon. L'annonce est un peu voilée, mais c'est par Satan que les premiers humains ont été tentés et se sont détournés de Dieu. C'est contre Satan que Jésus va remporter une victoire. Satan représente l'accusateur, Jésus se présentera comme le défenseur. Dans l'évangile de Luc, il est dit de Satan qu'il entra en Juda pour trahir Jésus, le faire mourir. Mais Luc affirme aussi que tout ce qui arrive à Jésus est le projet de Dieu en vue de notre pardon. Un pardon que Jésus accorde depuis la croix. Un paradis retrouvé qu'il promet à un des brigands. La résurrection rend témoignage à ce pardon, à ce paradis. Si Jésus a souffert, mort sur au talon, il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu Satan. Et on pourrait dérouler le fil rouge de la Bible pour relever les souffrances du Messie, l'annonce d'une résurrection. Le sacrifice d'Isaac et le bélier que Dieu pourvoit, le sacrifice d'un agneau dans chaque famille au moment de l'Exode, le sacrifice d'animaux présenté dans la loi de Moïse, tout cela témoigne de la nécessité des souffrances de Jésus. Mais Aïe en parle aussi de manière très explicite, il parle d'un serviteur souffrant qui est sacrifié à la place des coupables. Du serviteur, il est dit ensuite qu'il verra la lumière, qu'il sera récompensé d'une allusion à la résurrection. Le prophète Zacharie annonce que le peuple se tournera vers Dieu, celui qu'ils ont transpercé. On pourrait mentionner bien d'autres passages, l'Epsomme de David en particulier, qui parle des souffrances d'un Messie, mais aussi de son rétablissement. psaume 16, 22, 118. Les Écritures témoignent de la nécessité des souffrances du Messie et annoncent sa résurrection. Ce serait facile de lire la Bible comme un livre de recettes pour différentes circonstances de vie, ou alors de tirer des versets ici ou là, inspirants, motivants, un peu comme sur les calendriers. Une autre façon serait de lire ces paroles à la recherche de modèles à suivre, tout simplement de le voir comme un livre de morale. S'il y a de cela dans la Bible, versets inspirants, modèles, morales, la Bible dévoile avant tout ce que Dieu a fait pour nous en la personne de Jésus. Et de manière incontournable, tout chrétien doit réaliser qu'il était nécessaire que Jésus meure et ressuscite, de sorte que nous soyons pardonnés, délivrés du poids de nos péchés. J'aimerais terminer ici avec quelques questions. Où en sommes-nous sur le chemin ? Est-ce que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que Jésus meure et qu'il est bien ressuscité ? Où est-ce que la délivrance attendue se situe à un autre niveau avec la tristesse qui l'accompagne ? Est-ce que nous avons réalisé que la délivrance annoncée est d'abord celle du pardon de nos péchés, notre rédemption, de sorte que nous soyons réconciliés à Dieu, restaurés, destinés au paradis dans sa présence ? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce parcours que tu nous fais vivre avec ses disciples à travers ta parole. Nous confessons que notre vision est souvent faussée, nos attentes sont faussées. Accorde-nous d'être à l'écoute des Écritures, à l'écoute de Jésus pour saisir que sa destinée traverse ses pages qu'il fallait qu'il meure à notre place, qu'il ressuscite pour témoigner de sa justification du fait que ce pardon nous est bel et bien acquis et nous te louons pour ce privilège d'être aux bénéfices et promesses qui ont Jésus son oui et Amen. Nous te remercions en son nom. Amen.